Vous êtes sur RTL. Top générique. Jusqu'à 12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Bonjour à tous, chers amis confinés. Dans ce nouveau numéro de la bonne heure, on va à la fois s'évader, apprendre, réfléchir dans cette émission grâce à nos trois invités du jour. Alors s'évader grâce aux images de Pékin Express dont la demi-finale est diffusée ce soir sur M6. C'est la 15e année de cette émission, toujours pilotée par Stéphane Rottenberg, qui sera avec nous en ligne. Double casquette pour Stéphane, puisqu'il y a aussi Top Chef. Ça c'est demain. Eh bien, il nous donnera une recette de cucurbitacé. Oui, Éric Dussart est avec nous. Bonjour Éric. Je suis stupéfait par ce teasing, Stéphane. Oui, les cucurbitacés, vous connaissez. Moi j'aurais des courges aussi, comme d'habitude dans le Zapping TV, vous imaginez bien. Ah ça, on compte sur vous, évidemment pour les courges. Vous savez, il y a quelque chose qui ne me manque pas du coup, c'est certains dîners. Notamment le dîner, parce que parfait, j'ai regardé ça hier soir sur W9. Ils continuent de se rassembler, ça a été tourné avant, naturellement. Et là, vous verrez, ils sont en pleine forme. On sera bien dans le cucurbitacé là. Parfait. On va apprendre aussi en retournant à l'école avec Aurélie Vallogne. Vous savez que cette femme est un phénomène d'édition. Son dernier livre figure parmi les best-sellers. Et son dernier livre, Né sous une bonne étoile, est une sorte d'hommage rendu à l'école, à ses enseignants, à ses élèves aussi. En s'étant de confinement, il y a beaucoup de parents qui remplacent les profs, mais qui ont peut-être hâte que l'école reprenne. L'école, il y est allé, il y enseigne toujours, si on peut dire, parce qu'il est professeur à l'université d'Assas, Panthéon-Assas. C'est un grand historien, Fabrice Dalmédaille, et avec lui, on va s'intéresser aux épidémies qui ont frappé l'humanité et la France. Il y a peut-être quelques leçons à retenir. Bonjour Fabrice. Bonjour Stéphane, bonjour. Bonjour, alors avant de parler de l'histoire de ces épidémies, un mot peut-être sur votre confinement, comment vous le vivez. Beaucoup de nos invités disent que c'est une période un peu irréelle. On devrait avoir un peu de temps pour faire plein de choses. Et finalement, on n'arrive pas à avancer. Oui, on trouve tous que les journées s'écoulent, tenez-vous bien, en longueur. On s'ennuie un peu. Et on a beau essayer de travailler, essayer de compenser. Moi, j'essaie de garder le lien avec mes étudiants en leur faisant des cours par Internet. Mais bon, ce n'est pas la même chose quand même. Non. Alors, je voulais absolument qu'on vous parle, Fabrice, parce qu'on va parler des grandes épidémies. Certaines anciennes, d'autres plus récentes. On va donc parler d'histoire. À propos d'histoire, vous n'avez pas le sentiment qu'au fond, on est en train de vivre, nous, notre génération qui n'a pas connu la guerre, de vivre un événement assez unique dans l'histoire ? Mais en fait, je réfléchissais à ça l'autre jour. Je me disais, c'est vrai que c'est un événement unique. Peut-être nos grands-parents ont vécu des moments comme ça. Mais je me disais, notre génération, tout de même, à force de dire qu'on n'a pas vécu grand-chose, on a quand même vécu la suite du mur de Berlin. On a quand même vécu le 11 septembre 2001 et cette espèce de guerre contre le terrorisme. On a vécu des épisodes de terrorisme en pagaille dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, en 2015, 2016 encore. Donc finalement, je me dis qu'on n'est pas totalement absent du vent de l'histoire. Ou plutôt, on en subit les secousses. En tout cas, avec vous, Fabrice Dalméda, on va essayer de parler maintenant des grands fléaux, des grandes épidémies qui ont frappé. Ça permet peut-être de prendre un peu de recul et de relativiser. Je vous propose de nous retrouver dans un très court instant pour la suite d'À la bonne heure. A tout de suite. Jusqu'à 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. À la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes toujours avec Fabrice Dalméda. On va parler avec vous, Fabrice, des grands fléaux, des grandes épidémies qui ont frappé l'humanité. On pourrait parler de la peste d'Athènes en 428 avant notre ère. De la peste justinienne en 600, la première grande épidémie de peste dont certains disent qu'elle a provoqué la chute de l'Empire romain. Et puis évidemment, la peste noire 1346, 1350, particulièrement meurtrière. Et puis il y a aussi celle de la peste de Marseille, même si elle est allée plus loin que Marseille en 1720. On dit d'ailleurs que les années en 20 ne sont pas toujours très recommandées. Oui, c'est vrai. En même temps, pour les Anglais, c'était 1722, cette peste-là. Donc on voit que ça s'étale un petit peu dans le temps. Et puis pour nous, le choléra, ça a été 1832. Donc vous voyez, je ne suis pas sûr que la numérologie nous aide beaucoup. Il faut se garder de ce genre d'analyse. Mais au fond, il y a eu des grandes épidémies qui ont provoqué les chutes d'Empire. C'est quand même incroyable. Ah oui. Ah oui. Les grandes épidémies, elles secouent totalement les sociétés. On vous avait parlé de la peste noire. C'est un truc énorme. Donc pratiquement entre un tiers et la moitié de la population européenne va disparaître entre 1346 et 1352. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui, on aurait une personne sur deux, voire une personne sur trois qui disparaîtrait. Donc ça a tout changé. Ça a changé le rapport au travail. Ça a changé le rapport à la propriété. On ne pouvait plus obliger les gens à rester sur place, à rester dans leur champ. Vous savez ce qu'on appelait le servage. Donc on a été obligé de l'assouplir pour que les paysans revendiquaient. Ils ne voulaient plus être dans la même situation. Pareil pour le milieu des travailleurs urbains, pour les ouvriers. On a été obligé de leur faire des concessions. Et puis ça a fait complètement... Ça a pratiquement stoppé, vous savez, cette horde d'or. Vous savez, ils étaient partis de Chine, ces hordes de Mongolie. Ils traversaient toute l'Asie et ils étaient arrivés sur la mer Noire. Et là, avec la peste, ils sont obligés de ça. Ils ne peuvent plus, quoi. Ça a cassé leur système de invasion. Je ne veux pas dire, Fabrice, mais ça nous vient toujours de Chine. Alors, bon, même la grippe espagnole, qui a fait des dizaines de milliers de morts, qui a été occultée complètement par la guerre de 14-18. Mais arrêtons-nous sur la grippe de 1957, qu'on appelle la grippe asiatique. Elle a quand même fait 2 millions de morts. Et elle n'est pas sans rappeler la situation actuelle. Oui, c'est vrai qu'on a oublié, cette grippe. Alors qu'en France, il faut le savoir, sur 2 ans, elle fait pratiquement 100 000 morts. Donc, c'est un truc vraiment énorme. Et souvent, nos grands-parents s'en souviennent. Ils ont le souvenir qu'alors qu'ils étaient petits, ils ont vécu ça. Ça a complètement changé nos habitudes, en fait. C'est cette grippe-là qui fait qu'après, on a commencé à prôner le vaccin, la vaccination contre la grippe. En France, avant ça, on en parlait très peu. C'était un truc où les gens avaient l'impression qu'il y avait de temps en temps quelques victimes. Mais ce n'était pas un effet aussi dramatique. Donc là, ça a changé nos habitudes. Et ça a été le début. On a commencé à traiter ça statistiquement. À se dire, quelle va être la nouvelle source qui va venir ? Est-ce que ça va être une grippe A ou une grippe B ? Donc, on a commencé à faire toutes ces études statistiques qui ont conduit à ces théories qui, aujourd'hui, ont été mises en avant, notamment en Angleterre. Vous savez, l'immunité collective. Oui, l'idée de la barrière que j'entendais Yves Calvi ce matin en parler aussi sur l'antenne d'RTL. À partir de 60% d'une population contaminée, le virus tend à disparaître, évidemment. Voilà, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire des statistiques sur les victimes, sur les pays qui étaient touchés, jusqu'à quel seuil ils étaient touchés, jusqu'à quel niveau, etc. Et donc, ça a produit cette théorie de l'immunité sociale, on dit en anglais, social immunity, qui est une des théories un peu darwiniennes. C'est-à-dire qu'il y a l'élément, entre guillemets, qui tient le coup, survit, quoi. Alors que le reste disparaît. C'est un peu ce qu'appliquent les Suédois et les Néerlandais, aujourd'hui, de dire... Voilà, mais avec un risque énorme, quand même, parce que malgré tout, on le voit, nous, on le vit au quotidien. Maintenant, on a des gens de notre entourage qui sont touchés, certains qui disparaissent. Donc, il y a cette chose-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut supporter... On n'est pas prêt à ça. Ah non, évidemment, parce que nous, aujourd'hui, on est dans l'immunité individuelle. On veut des vaccins. C'est vrai, mais alors, vous parlez... Justement, ce qui est incroyable, c'est que 1957, c'est la première fois aussi où l'on commence à donner des nouvelles de ceux qu'on appelle les people. Jusque-là, quand les personnalités disparaissaient, je pense, aux grands artistes qui, après la guerre de 1914, sont morts de la grippe espagnole. On n'en parlait pas tellement. Là, à partir de 1957, on commence à parler des gens célèbres. Oui, c'est vrai. Ça avait un peu commencé avant pour certaines grandes familles. Vous voyez, je pense à la reine d'Angleterre, que vous appréciez tant. En 1936, sa mère est à la grippe. Et d'ailleurs, cette même reine d'Angleterre, elle a à nouveau la grippe en 1960. Et il y a des articles dans le Times... Elle a vécu jusqu'à 102 ans, donc ça lui a permis... Finalement, elle était immunisée contre tout. Il paraît que c'est l'alcool qui lui donnait cette force, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas que ce soit le meilleur conseil. Non, non, il ne faut surtout pas suivre ça, Fabrice. Mais il y a une autre épidémie dont on ne parle pas, qui est apparue dans les années 80, très différente évidemment du coronavirus, mais qui a entraîné des millions de morts. C'est le sida aussi. Oui, c'est vrai. C'est une épidémie qu'on a tendance à oublier aussi, aux sous-estimés. Mais enfin, en gros, on commence à parler... À l'époque, on parlait du cancer des gays. Vous vous souvenez ? On ne connaissait rien. C'est un peu comme aujourd'hui, au début du coronavirus. On ne savait pas ce qui se passait, donc on pensait que ça ne touchait que les gays. Or, en réalité, on s'est rendu compte, au début des années 80, que ça touchait les homosexuels, ça touchait les hétérosexuels, ça touchait les enfants aussi. Donc, on a commencé à avoir la transmission. Et au total, cette épidémie, c'est-à-dire presque sous-terraine, jusqu'à aujourd'hui, c'est environ 40 millions de morts. 40 millions de morts. Et ça a changé considérablement les choses. Ça a changé les choses en matière de sexualité, où on a à nouveau expliqué à quoi servaient les préservatifs, comme certains l'avaient oubliés. Et puis, ça a permis aussi de changer la place des gays dans énormément de sociétés. Ça leur a permis, au fond, de sortir, d'être visibles. Parce que les mobilisations qu'il y a eu pour lutter contre cette maladie, au fond, les ont remis à égalité avec les autres citoyens. Donc, ça a eu des changements vraiment en profondeur dans les sociétés occidentales. Mais pas seulement, on l'oublie. En Afrique aussi, ça a beaucoup changé les mœurs, les habitudes. Donc, effectivement, c'est une épidémie qui montre à quel point on change les choses. Et on change les choses, justement, sous la pression des événements. Justement, j'aimerais... C'est vrai qu'on continue de parler avec vous, Fabrice Dalméda. On va se retrouver dans un instant pour parler de ces changements profonds dans les sociétés qu'induisent ces grandes épidémies. On se retrouve dans un instant pour la suite de La Bonheur. Jusqu'à 12h30. À La Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Mobilisons-nous et restons chez nous. RTL. Plus que jamais, toujours avec vous. Stéphane Bern. À La Bonheur. Sur RTL. Et nous sommes toujours en ligne avec Fabrice Dalméda, célèbre historien qu'on peut voir aussi à la télévision et qu'on regarde avec plaisir. Et ses élèves ont beaucoup de chance de l'avoir comme prof. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas assidus à ces cours sur Internet. Alors Fabrice, on s'interroge beaucoup sur l'avant et l'après de l'épidémie du coronavirus. Au fond, si on prend le recul de l'histoire, qu'est-ce que historiquement ces épidémies ont provoqué comme grand changement ? Vous nous parliez de la peste noire, mais est-ce qu'il y a eu d'autres modifications ? Par exemple, la chute de l'Empire romain, est-ce qu'il y a des remises en cause fatales ? On dit souvent que la paix de Justinien, à la fin du VIe siècle, elle va entraîner une transformation radicale du pouvoir et que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Dans la paix d'un sud-arabique, il y a une nouvelle religion qui va émerger, l'islam, et que ça va permettre à cette nouvelle religion de bouleverser complètement l'équilibre politique de l'ensemble du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Donc en fait, peut-être que cette baisse de population très importante liée à la peste a contribué à changer les habitudes, à changer les mœurs et à changer même complètement de civilisation. Plus près de nous, je vous ai parlé des expériences sur l'épidémie de 1957, comment ça change la vue d'ensemble qu'on va avoir de ces maladies épidémiques, de ces pandémies, mais on voit aussi des changements sociaux autour de la peste noire, des transformations, des modèles économiques. On voit aussi, par exemple, des changements d'habitude dans l'accueil des gens. La quarantaine, elle naît de la peste noire. Donc l'idée qu'il faut passer un temps avant de rentrer dans un lieu. Souvent, ça modifie la géopolitique et les frontières. Et puis, il y a un truc quand même qu'il ne faut pas l'oublier. Tous ces grands changements, en général, ont les femmes qui sont en première ligne. Parce que les femmes, elles vont s'occuper du soin, notamment dans les maisons au Moyen-Âge. Elles vont s'occuper aussi du travail quand il y a les grands événements, quand il y a les hommes qui disparaissent. Donc très souvent, ça a modifié le rapport social. Et dans la crise que nous vivons aujourd'hui, on le voit, les femmes sont en première ligne. Ce sont elles qui sont souvent dans les métiers médicaux, dans les professions paramédicales. Donc ce sont elles qui sont à l'hôpital, ce sont elles qui sont les infirmières, qui font des contingents de masse de la lutte contre l'épidémie. Donc très souvent, en sortie d'épidémie, il y a une modification de leur position dans leur société. Pas forcément sous forme de, vous savez, le droit de vote, etc. Mais en tout cas, leur position en tant que dignité. On sait ce qu'on leur doit. Et donc, il est vraisemblable que la crise actuelle va aussi changer quelque chose dans ce rapport-là entre les hommes et les femmes. Absolument. Mais c'est vrai que beaucoup de voix s'élèvent. Alors, certes politiques, certains pour dire, pour appeler au grand soir ou au lendemain, il faudra passer à la caisse. On sent déjà des règlements de compte pour l'après. Est-ce que justement, quand on doit tirer les leçons de l'histoire, est-ce qu'il y a des leçons de l'histoire à tirer, à retenir de ces fléaux ? Ou est-ce qu'il y a des changements, comme ça, politiques, qui peuvent se produire ? Alors, il y en a, effectivement. Je dirais, on pourrait presque dire qu'il y a deux modèles un peu contradictoires. Il y a les États, un peu comme la France, ou l'Angleterre, après la peste noire. Donc, on est là, on est au Moyen-Âge, on est en pleine guerre de cent ans. C'est les années 1350. Il faut imaginer ça. Et en fait, les souverains sont tellement en dette que leur idée, ça va être une politique de prédation, s'attaquer à leurs voisins pour essayer de leur piquer des choses. Et puis, à l'intérieur de leur pays, s'attaquer aux puissants. Et on va voir que les rois, à ce moment-là, vont avoir tout un jeu de lutte contre les princes territoriaux pour essayer de leur reprendre des impôts, de leur reprendre des avantages et de les resserrer autour de ce qu'on appelle le domaine royal, c'est-à-dire autour du roi. Et puis, de l'autre côté, le deuxième exemple que je prends souvent, c'est une grande association de villes qui, en fait, s'appelle la Hanse. C'était des marchands allemands, danois, jusqu'à la Russie. Et en fait, après la peste noire, ils vont resserrer leurs liens pour pratiquement constituer une sorte de fédération économique. Et ça, je pense que c'est ce qui leur permet de passer ces années de reconstruction économique assez difficiles avec une certaine prospérité. Et donc, je pense que là-dedans, il y a des modèles. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable que dans la crise que nous traversons, ça va modifier le rapport des États aux puissants, aux riches. Il faut le comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose. – Justement, alors, il y a de ça, on le pressent, Fabrice Dalméda, que peut-être que l'Europe est en danger parce qu'est-ce qu'elle se montre assez solidaire, est-ce qu'elle va exploser ou pas. Il y a le modèle chinois qui est un modèle, j'allais dire, autoritaire, autocratique. Et puis, est-ce que les démocraties sont plutôt en position de faiblesse pour imposer le confinement ? Toutes ces questions politiques se posent aussi pendant cette épidémie. – Exactement. Ce sont des questions extrêmement actuelles. Et on voit que le froid de faire une réponse collective par plusieurs États qui sont solidaires ou de faire une réponse individuelle par un État qui se durcit, qui se referme, c'est des débats qui sont extrêmement actuels. En Chine, par exemple, dont vous parliez, ils essayent en ce moment de vendre la politique qui a été à la leur, la destination de la jeunesse, pour dire, vous voyez, le régime vous a sauvé de la maladie. Et pour essayer de se donner, en quelque sorte, le beau rôle, alors qu'on sait que les jeunes sont beaucoup moins touchés par le virus. Donc, il y a là un choix de politique qui est un peu de propagande à long terme. Et nous, de notre côté, on voit bien qu'on a des débats pour savoir si notre mode de décision est cohérent, si notre mode de décision est efficace. Il y a, dans la plupart des pays, un durcissement des règles pour accélérer la capacité de décision des exécutifs, que ce soit, on a parlé de la Hongrie, mais c'est la même chose en Angleterre avec Boris Johnson, c'est la même chose en France avec l'urgence sanitaire. Donc, oui, un peu partout, on est obligé de... Les libertés individuelles sont parfois réduites à cause de l'urgence sanitaire. En tout cas, c'est toujours passionnant de parler avec vous. Temporairement. Bien sûr, il faut l'espérer. Merci en tout cas, Fabrice Dalméda. Merci à vous. C'est important d'avoir votre éclairage d'historien. Je conseille un livre que vous avez écrité avec Anthony Rollet, qui est une histoire des grandes émotions collectives, quand l'histoire nous prend par les sentiments, chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne journée. On écoute Camilla Jordana. J'aime bien. ...se prépare pour son zapping télé. Oui, vous évoquiez la peste avec Fabrice Dalméda. Moi, j'ai des peste dans le zapping ce matin. Vous allez voir, c'est pas mal non plus. Des pestouilles. Des pestouilles, inoffensive. Bon, à tout de suite, Eric. Merci. RTL, Stéphane Bern. À la bonne heure. RTL. À la bonne heure. Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors, Eric, on commence avec quelque chose qui nous manque tous. Eh oui, les dîners entre amis, évidemment. Alors, heureusement, on peut se consoler en regardant sur W9 le dîner presque parfait où il règne tous les soirs une ambiance extrêmement amicale puisque je vous rappelle le principe, Stéphane. Des gens qui ne se connaissent pas s'invitent à dîner à tour de rôle et ils vont ensuite se confiner dans les toilettes pour dire à la caméra combien ils ont trouvé ça dégueulasse. C'est très sympa, c'est très sain. Et pourtant, en plus, je peux vous dire qu'à chaque fois, leurs hôtes font de gros efforts sur le menu. Le menu, ce soir, bien dans ces basques. Basque, ce n'est pas une région. Bravo Inès. Et vous la situez dans quel coin ? Vers Strasbourg. Presque. Ah, mais oui, c'est le sud. Vers Nice. Vers le Pays Basque. Vraiment, je vous dis un secret, je n'aimais pas que c'était en France. Pour moi, le Pays Basque, c'était là-haut, vers l'Isselant du tout. Bien sûr. Brian, c'est à quoi ? Deux, trois kilomètres de Reykjavik ? Grand Max ? Je l'ai dit, c'est un Pays Basque espagnol aussi. Oui, mais elle n'y était pas. Elle était en Islande. Elle n'y était pas du tout. On lui conseillait plutôt de dévorer des manuels de géographie. C'est ce qu'il faudrait au menu de son dîner. Alors, il y a un autre plat qui a intrigué les candidats de ce dîner presque parfait. Et pour cause, l'intitulé était, il faut bien le dire, un peu équivoque. Alors, le plat, le fruit d'une turlute dans son jus. Ça promet qu'on en est plein à la bouche. T'as fait quoi mardi ? Ah, j'ai mangé une turlute là ? Ah, c'était trop bon. Donc, une turlute, c'est l'appât qu'on utilise pour pêcher le chipiron. Oui, on se doutait bien que ça allait pas être l'autre turlute. C'est-à-dire que c'est un dîner presque parfait. C'est pas un dîner presque partout. Ça, ce serait un autre concept. On pourrait pas le passer en fin d'après-midi sur WF, ça. Ça passerait pas du tout. Stéphane, vous avez encore un peu d'appétit. Il vous reste un peu de place pour un dernier plat du dîner presque parfait. Je suis tout de suite prêt à tout manger. Alors, celui-ci, vous allez voir, il avait un nom beaucoup plus poétique. Passons à présent à votre plat que vous avez nommé. Rosée du matin, elle s'arrache à la main. Franchement, je suis pas du matin. Rosée le matin, il faut être alcoolique, je pense. Rosée du matin, il faut être alcoolique. Elle sait pas ce que c'est qu'une rosée ? Non, non, elle a confondu. La rosée du matin et le rosée du soir. Donc, pour elle, quand on dit que les fleurs sont recouvertes de rosée, c'est qu'il y a un gars qui est passé et qui a mis du vin dessus. Normal. Alors, mais justement, Stéphane, je sais pas si vous avez vu ça, mais rosée, rouge ou blanc, le vin, avec ce confinement, jamais les gens n'en auront autant consommé. Il y a rupture de stock dans de nombreux supermarchés. Bientôt, ça va être des apéros à l'eau de Javel si on continue comme ça. Et alors, ça devrait être encore pire quand le confinement sera levé, bien sûr. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont le même projet que la comédienne Ariane Ascaride qui a été interviewée au 13h de France 2. Vous avez déjà une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir, quand on pourra recommencer à vivre normalement ? Vous y pensez ? Ah bah oui, j'y pense très fort. D'abord, la première chose que je vais faire, c'est de voir mes enfants. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais me saouler la gueule. Je vous le dis sincèrement, je vais me saouler la gueule. Avec modération, mais vous allez faire. Aucune modération. Aucune modération. Je vous assure, ce sera sans aucune modération. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui boit. Mais là, pour une fois dans ma vie, je vais vraiment me saouler la gueule. Ah oui, elle insiste. Et alors, ce que je préfère, c'est la réaction de la présentatrice Sophie Le Sein. Vous avez entendu ? Quand Anne Ascaride lui dit « Je vais me bourrer la gueule », elle lui répond « Oui, mais avec modération ». Ce qui n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas ça, c'est que vous savez que le CSA nous oblige à dire quand on parle d'alcool « Avec modération ». C'est l'obligation des animateurs. Je prends une cuite, c'est justement l'inverse de la modération. C'est comme si elle avait dit « Je vais sortir jusqu'au bout de la nuit » et qu'elle lui a répondu « Oui, mais pas après 22h. » Vous voyez ? Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché cette association d'idées. Ça n'a aucun sens. Alors, pendant ce temps-là ? Oui, pendant ce temps-là. Écoutez, pendant ce temps-là, Stéphane, les Marseillais de W9 vivent toujours dans leur bulle avec leurs petits problèmes. Les Marseillais, je ne leur fais pas trop confiance. Eux, ils changent d'avis comme deux culottes. Là, j'ai mon cœur, il bat la chamade. Je suis à deux doigts de faire un AVC du cœur. Et ça, je dois dire que c'est assez rare. Un AVC du cœur. C'est rare, un AVC du cœur. C'est plutôt au niveau du cerveau. C'est vrai que vu qu'eux, ils n'en ont pas, du coup, ça se passe peut-être au niveau du cœur. Et donc, vous avez relevé, Stéphane, chez eux, on change d'avis comme on change de culotte et non de chemise. Là encore, c'est logique puisqu'ils sont toujours torse nu dans ce jeu. C'est normal, ils ne peuvent pas changer de chemise. En revanche, les culottes, ça, ça y va. N'empêche que cette candidate, elle est vraiment très, très forte en français. Je suis une innoveuse. Je suis une innoveuse. Je vois que Héloïse se renferme telle une coquille Saint-Jacques, telle une moule frère. Je suis chaud, je suis prêt à partir pour le job. Je me trouve un miracle mort. Très bon. Très bon. Ça m'avait un petit peu manqué, mais après, ne poussons pas la charrue avant les bœufs. Ben non, ne pousses pas la charrue avant que les bœufs la tirent. Tu vas te fatiguer pour rien, mon garçon. C'est parfaitement inutile. Allez, on termine avec Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh nous a raconté une bien belle anecdote au sujet de son ami Enrico Macias dans l'émission Allez, viens, je t'emmène. C'était sur France 3. J'ai vécu les débuts au cinéma d'Enrico Macias dans La Vérité si je mens numéro 2 et on lui amène son costume pour tourner la scène. C'était une scène de mariage, grosse scène qui comme au cinéma souvent se tourne en trois jours, la même scène. Et là, on lui donne son costume. Il aime bien son costume. Tout se passe bien, on tourne toute la journée. Le lendemain, on tourne la même scène. La costumière lui amène le même costume. Et il lui dit dis-moi toi, tu crois que je vais mettre tous les jours le même costume ou quoi ? Enrico, le fait de devoir être raccord sur tous les plans avec le même costume, lui, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est toujours être au top du look. On peut le comprendre. Il a raison. Bon, merci beaucoup Eric. Vous restez avec nous dans quelques instants. de Pékin Express en plus dans un instant. Mais oui, on va parler de Pékin Express avec Stéphane Rottenberg. Mais d'abord, on va parler avec Aurélie Vallogne pour son livre Nait sous une bonne étoile. Voilà. En tout cas, la suite d'A la Bonheur. C'est dans un instant. Mais pour l'heure RTL, il est midi. À Marseille. Il est midi 3 sur RTL et on vous retrouve Stéphane Berne pour la suite d'A la Bonheur. Absolument. Merci beaucoup Olivier Bois. Et nous allons maintenant dans la Bonheur nous parler avec Aurélie Vallogne. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Alors, comment se passe ce confinement ? Ça ne change peut-être pas grand-chose à la vie d'une écrivaine que vous êtes. Mais enfin, vous êtes en même temps mère de famille. Donc, vous avez un fils qui est entré en CP je crois l'année dernière. Exactement. C'est vous qui lui donnez des cours. Comment ça se passe les journées ? Alors, effectivement, le confinement, comme tous les Français, je le vis de plein frais. C'est un peu cette blague de enfant 2, ressenti 14. Donc, ça change pas mal. Ça change pas mal la vie. On ne va pas se mentir. Je n'arrive plus du tout à travailler. Je crois que nos journées sont vraiment orientées autour de l'école. mais c'est vrai que c'est quand même une chance incroyable de pouvoir... On est en Bretagne, on a la chance d'avoir un tout petit bout de jardin. Donc, je mesure la chance que ce confinement-là, on arrive à avoir un peu d'air et respirer un tout petit peu. Mais c'est vrai que les journées sont principalement autour de l'école. Mon fils qui est en CE1 aujourd'hui et puis on fait des leçons de grammaire, on fait des leçons de mathématiques, on fait des poésies et puis on fait beaucoup de jeux de société pour faire des petites récréations sympathiques. Très bien. Mais alors, vous avez publié votre nouveau roman Né sous une bonne étoile qui était en tête des ventes. Mais comme vous ne pouvez pas faire la tournée des librairies ou des salons du livre, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez le prochain ou vous gardez le contact avec vos lectrices et vos lecteurs ? C'est un peu particulier, effectivement, comme situation en ce moment pour tout le monde. mais j'ai du mal à avoir la tête vraiment vide pour pouvoir me lancer dans l'écriture du nouveau roman. C'est vrai que d'habitude, à cette époque de l'année, je suis déjà sur le roman d'après. Là, je n'arrive pas. Pour moi, c'est comme j'ai accouché, mais en fait, pour l'instant, je n'ai présenté mon bébé à personne, donc c'est assez frustrant. Donc pour l'instant, je suis plus en contact avec les lecteurs. J'ai la chance de recevoir plus d'une vingtaine d'emails de lecteurs par jour de gens qui sont chez eux confinés. Qui sont chez eux confinés et voilà, donc je leur réponds et je garde le lien. Mais c'est vrai que c'est assez... Je pense que la tournée des librairies, on la fera après. C'est juste tout est un petit peu décalé. Stéphane, c'est fou parce que ce manque d'inspiration, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les interviews d'artistes que vous avez au téléphone. Tous les artistes, tous les écrivains nous le disent. Vous avez raison, Éric. C'est comme une période entre parenthèses où on a du mal à se projeter dans l'après et à travailler ou à avancer sur des projets artistiques. Alors, Né sous une bonne étoile, c'est un roman sur l'école, ça se passe à l'école, c'est l'histoire du petit Gustave qui rentre à l'école, il y a avec sa soeur Joséphine qui est un peu plus âgée, qui ne s'occupe pas vraiment de lui. Elle, elle est première de sa classe mais malgré ses efforts, malgré son intelligence, même son travail, le petit Gustave, lui, il n'y arrive pas au point que certains de ses enseignants vont le prendre en grippe et il va devenir le cancre. Et on le sait, quand on vous accole comme ça à un qualificatif péjoratif, eh bien on a tendance à se conformer à l'image qu'on se fait de vous et donc si on qualifie Gustave de cancre, il risque d'en devenir un, n'est-ce pas, Oli ? Exactement, c'était vraiment l'idée que j'avais envie de raconter avec cette histoire, se dire, ben voilà, quand on est un gamin et qu'on entend à longueur de journée qu'on est bon à rien, qu'on n'arrivera à rien dans la vie, que les autres ont un intérêt mais nous on n'a pas de talent, ben quand on est un enfant et que les adultes nous disent ça, c'est forcément vrai et on finit par y croire et on ne se rend pas compte à quel point certains mots peuvent blesser et j'avais envie de raconter cette histoire d'un enfant qui va être peut-être plus résilient que les autres et qui va quand même s'accrocher, qui va attendre de rencontrer la personne qui pourra lui tendre la main et croire enfin en lui et donc voilà, ça raconte cette histoire de transmission, d'aide intergénérationnelle et dans ces temps un peu obscurs, effectivement, je crois qu'on a vraiment besoin de solidarité et de respect les uns envers les autres. Joséphine, c'est un peu vous et Gustave, c'est un peu votre petit frère ? Alors ça, c'est un raccourci, ça serait un gros raccourci parce qu'en fait, effectivement, quand on écrit, je pense qu'on est tous les personnages, moi je suis autant la maman Noémie, la sœur Joséphine, le petit Gustave, je suis l'enseignante qui tend la main à un moment donné mais effectivement, dans mon parcours scolaire, j'ai eu plutôt de la chance et je suis un pur produit de l'école républicaine, moi ça a très bien fonctionné pour moi et j'ai pu faire de belles études mais effectivement, mon petit frère, pour lui, c'était bien plus compliqué et c'est en voyant que pour mon fils, l'année dernière, ça aurait pu se répéter que j'ai eu besoin d'écrire cette histoire pour dire non mais hors de question qu'on mette un enfant dans une case d'LCP alors qu'il a toute sa vie pour prouver qu'il vaut quelque chose. En fait, votre livre est un hommage aussi aux enseignants notamment à ceux qui vous ont marqué, à ceux qui obligent aussi des enfants à prouver que ben non, ils ont tort et qu'on va montrer le meilleur de nous-mêmes parce que par soi, tout à fait, où on se considère, si on vous dit que vous êtes un cancre, vous avez, enfin, moi on n'arrêtait pas de me dire que j'étais pas très doué, ben j'avais envie de leur prouver que j'étais doué. On lui disait qu'il était nul en histoire. J'étais bon en histoire mais j'étais nul en maths. C'était le sport. On a envie de leur prouver qu'ils se trompent. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, le petit Gustave aussi, il était très bon en histoire et pas terrible en maths ou en français. Surtout pas terrible à l'écrit. En fait, c'était un gamin qui connaissait plein de choses mais qui ne savait pas s'exprimer. Et j'en parle comme s'il était vivant mais pour moi, il est vivant. Et effectivement, ce roman, pour moi, c'est un grand cri d'amour pour nos professeurs qui sont en première ligne, à qui on dit rarement merci, qui s'en prennent plein la tronche par plein de changements tout le temps, que ce soit au niveau du ministère ou par les parents aussi qui sont très exigeants. Et j'avais vraiment envie de dire soutenez nos profs. On a besoin de ces personnes-là. Et maintenant qu'on est à la maison avec nos enfants, on s'en rend compte encore plus du travail extraordinaire. Absolument. Absolument. J'entends tous ces témoignages, chère Aurélie Vallogne, de parents qui disent maintenant qu'ils ont les enfants à la maison. Mais mon Dieu, vivement que les profs reviennent, qu'ils sont en train de vouer une admiration sans borne et justifier à nos enseignants. Je vous propose de nous retrouver dans un instant. On va parler un peu de vous et de votre formidable succès. A tout de suite. RTL. Stéphane Berne à la bonne heure. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous. RTL. À la bonne heure. Stéphane Berne Nous sommes toujours dans A la bonne heure avec Aurélie Vallogne, née sous une bonne étoile. C'est un peu votre cas. On va vous présenter, peut-être Aurélie, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. vous êtes née en banlieue parisienne. Vous avez grandi dans un milieu plutôt modeste. Comme un peu les personnages de nés sous une bonne étoile. Vos parents ont divorcé quand vous aviez à peu près 7 ans. Donc au fond, ce n'étaient pas les conditions les plus idéales j'allais dire pour réussir. Et pourtant, votre enfance a été très heureuse et on vous a donné les clés quand même pour y arriver. Oui, en fait, effectivement, mes parents ont divorcé. J'étais assez petite. mais j'ai eu l'impression de manquer de rien. Je savais qu'ils continuaient à m'aimer. J'avais ma stabilité. Je n'ai pas déménagé. Mes parents, j'ai continué à les voir tous les deux. Donc voilà, chacun vit certains événements un peu, je ne vais pas dire traumatisants, mais d'une manière très différente. Et c'est vrai que moi, je m'accrochais à ce que j'avais, à ma famille, à l'école. Et ça n'a pas tellement changé grand-chose pour moi. C'est vrai que mon petit frère qui était plus jeune encore, pour lui, ça a été plus compliqué d'appréhender le divorce de mes parents. Et c'est aussi un des sujets que je traite dans le roman. Et puis l'école a été très importante pour vous. Très vite, vous vient cette idée de devenir écrivain. Ou écrivaine, devrais-je dire. Oui, romancière. Moi, j'aime bien le mot romancière. Quand j'étais petite, mon premier livre, je l'ai lu à 6 ans. Et effectivement, ça m'a mis une grande claque. C'était ma grand-mère qui m'avait offert mon livre. Et je lui ai écrit tout de suite une petite carte en lui disant ça y est mémé, j'ai trouvé quand je serai grande, je serai écrivain. C'était devenu un besoin. Et rapidement, je me suis dit bon, moi, je suis plutôt bonne à l'école mais il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. Donc, c'est là où finalement, on oublie un peu ses rêves, on les met de côté et on se dit bah non, en fait, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Ça serait quand même dommage de tenter, voilà, juste d'espérer d'avoir un peu de talent et puis ne pas suivre une voie plutôt classique qui garantirait par un métier plutôt classique un salaire tous les mois et puis un toit au-dessus de sa tête. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt fait le choix de la raison et pas tellement du cœur pendant une dizaine d'années et c'est en déménageant en Italie que effectivement, je me suis souvenu de mon rêve de petite fille. Oui, parce que c'est vrai qu'au fond, vous étiez un peu oubliée et en suivant votre mari, voilà, vous n'avez pas de boulot et puis là, vous avez écrit votre premier roman, Mémé dans les orties, vous en vendez 25 000 en ligne et alors, les éditeurs vous repèrent et puis, et puis voilà, c'est parti maintenant, chacun de vos livres est en tête des ventes, Né sous une bonne étoile et publié chez Mazarin, c'est le sixième. Oui. Alors, il y a un mot quand même, Aurélie Vallone, sur votre succès. Certains disent, si elle a du succès, c'est parce qu'elle ressemble à ses lecteurs. C'est vrai, vous n'avez rien d'une romancière du boulevard Saint-Germain à Paris, Germano-Pratine, comme on dit, vous vous souvenez d'où vous venez, vous parlez de votre famille, vous ressemblez, vous nous ressemblez, vous êtes un peu, la femme qu'on croise comme ça quand on allait faire ses courses, je vais les dire, on peut quand même y aller, ou sur le balcon d'à côté, vous voyez. Oui, c'est ça, moi je suis la femme qu'on croise, peut-être dans le café d'en bas, on se dit, tiens, elle a l'air sympa. Non, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, effectivement, je ne suis pas née à Paris et ça arrive, je suis née en banlieue parisienne et je crois que quand on se souvient exactement de quelles sont ses racines et quelles sont les valeurs et mes parents m'ont vraiment inculqué cette valeur de travail. Moi, je pense que si aujourd'hui, les livres ont autant de succès, ce n'est pas parce que je les écris en deux secondes, mais je travaille énormément dessus et puis de respect, de respect de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, ce qu'importe qu'elles aient pu faire dans la vie, de toujours essayer de les comprendre et donc, je suis développée une espèce d'empathie naturelle qui aujourd'hui, je pense, se ressent dans mes histoires et voilà, ça me ressent, je ne travaille pas dessus du tout et je suis contente effectivement de voir que les lecteurs font part de ces histoires qui les touchent et c'est vrai que ça parle plutôt de leur vie mais de ma vie aussi. En tout cas, on va vous retrouver, d'abord on peut vous lire, Née sous une bonne étoile aux éditions Mazarin et puis j'ai hâte que pour vous que ce confinement, qu'on en sorte pour que vous puissiez faire le tour des librairies comme vous aviez prévu de le faire. Merci Aurélie Vallogne d'avoir été avec nous, c'est une joie de vous entendre. Merci et bon confinement. Merci beaucoup. Je vous souhaite l'améliorer. Merci, au revoir. Et voilà, vous avez reconnu le générique de Pékin Express. On va en parler avec Stéphane Rottenberg et puis il y a Top Chef aussi. Alors Pékin Express dans la demi-finale est diffusée ce soir sur M6. Top Chef, ce sera mercredi. On va commencer Stéphane par parler de Pékin Express dont les diffusions ont commencé il y a un mois. C'était le 25 février exactement avec un beau succès d'audience. Qu'est-ce qui plaît selon vous dans ce programme ? C'est le dépaysement, l'esprit d'équipe, les engueulades entre les participants ? C'est quoi votre avis Stéphane ? Il y en a six peu. Il y en a six peu. Oui, il y en a un petit peu, ça arrive. Non mais alors, pour le coup, c'est un programme qui repose sur deux univers. Il y a l'univers du jeu, de la course, effectivement, les enfants notamment adorent ça. Et puis alors, ce que les candidats vont rechercher la nuit chez l'habitant et passer des soirées chez l'habitant, c'est un deuxième rythme. C'est rare, des émissions de télé où à la fois, il y a une frénésie à un moment et brutalement, ça s'arrête. Les gens découvrent comment les gens sont logés, se font faire à manger, etc. Et je crois que c'est ces deux univers qui plaisent. C'est une émission familiale comme ça parce que chacun, il y a quelque chose et bien évidemment, le lien entre chaque binôme, des liens qui parfois sont explosifs, je sais, ça arrive. Et puis en cette période de confinement, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde. Ça permet de l'air. Absolument. Moi, je ne bouge pas de son canapé puis on voit le monde. Alors Eric, vous avez justement un inédit de Pékin Express à nous proposer. Oui, c'était il y a quelques semaines. Stéphane Rottenberg évoquait le casting. Évidemment qu'il est très important ce casting avec des personnages auxquels on s'attache. Je pense notamment à ceux qui seront en demi-finale ce soir. Les frères bûcherons à qui il sera arrivé de toute forme de péripéties pendant cette saison de Pékin Express. Là, on va réécouter ce moment quand même assez culte où ils pensent alors qu'ils font du stop que les policiers vont leur venir en aide en leur demandant de monter dans leur véhicule alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'était passé. Sans s'en rendre compte de ses frères bûcherons, c'était en fait tout simplement ce jour-là fait, arrêté par la police. Et là, il y a un policier qui vient nous voir en nous disant qu'il ne faut pas être au milieu de la route. No speak up. Not Chinese. Et tout d'un coup, ils nous disent monter. Ils passaient des coups de fil. Nous, on se dit qu'ils sont en train d'appeler leurs collègues pour nous aider. S'ils nous emmènent au bout, merci la police. Persuadés que la police est en train de les aider et s'apprêtent à les déposer à l'arrivée de l'étape, Thomas et Mathieu ne saisissent pas qu'ils sont en train d'être arrêtés. On est escortés. Il y a même... Il y a l'escorte à côté. Une deuxième voiture a été appelée en renfort. Tous prennent en fait la direction du poste de police. Un petit malentendu qui vous a valu quatre heures de négociation au poste de police il n'y a rien à faire. Parfois, il y a une équipe roco digne de fait d'eau. Oui, oui, bah oui. Les candidats savent, on leur explique que les autorités, ça fait partie de la course. On ne peut rien faire. On n'a pas pouvoir de police, bien évidemment. Et si un policier, même si on a toutes les autorisations, décide qu'il va amener les candidats au poste pour vérifier les petites choses, on ne peut rien faire. On ne peut pas arrêter la course pour ça. On l'intègre dans le classement. Ils étaient bien placés. Ils ont fini mal placés à cause de ce problème. Mais ça fait partie de la course. Et rappelons quand même, c'est important Stéphane de rappeler que cette saison en diffusion, elle a été tournée avant évidemment l'éphémique coronavirus en Chine. C'était il y a quelques mois. Elle existe. Cette émission Stéphane a une incroyable longévité. Elle existe depuis 2006. 15 ans. Ça ne me raconte pas Stéphane. Oui, oui, je sais. Alors Pékin, c'est d'abord situé en Chine, puis après en Russie, puis après en Afrique. C'est un peu comme le Paris-Dakar en fait. Oui, c'est comme Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est une île au départ en Indonésie, je crois, ou en Thaïlande. Et effectivement, ensuite, ils ont été partout. Nous, c'est pareil. La première route était le Transsibérien, Moscou-Pékin. Donc effectivement, la première saison s'est appelée Pékin Express. Et ensuite, on a fait beaucoup d'autres pays. On a fait le tour du monde. Et là, effectivement, c'est une saison anniversaire un peu plus courte où on a refait la route de l'origine. Donc, demi-finale sur la muraille de Chine et finale à Pékin. D'accord. Bon, alors, au fond, quelles sont les qualités pour gagner ? Il faut être endurant, il faut aimer l'aventure. Alors, ça ne joue pas sur le physique, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, on avait un octogénaire qui était demi-finaliste quasiment il y a deux ans. Ça se joue vraiment, je crois, sur la cohésion du binôme. On a l'impression... Alors, il y a deux choses. La capacité à créer l'empathie chez l'autre. Être capable de... Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va vous prendre en voiture, qui va vous héberger. Et ça, il y a des gens qui ont un talent incroyable parce que, je ne sais pas, ils dégagent une forme de sympathie ou je ne sais pas. Donc, il a créé ça. Ça, c'est une première règle. Mais ils l'ont à peu près tous assez vite. Et ensuite, effectivement, une sorte de... En fait, il faut être capable de montrer à son binôme des faiblesses et repartir. Souvent, ils explosent en vol, ils s'engueulent, ça peut arriver. Mais c'est rien. L'important, c'est de surmonter ce genre de difficultés. Vraiment une vraie cohésion dans le binôme. Et puis, effectivement, cette capacité à créer l'empathie chez l'autre. Le physique, ça ne joue pas. Parler anglais, ça ne joue pas. Vraiment, c'est des qualités un peu singulières mais efficaces. Je crois que Stéphane Barne est très tenté pour participer à la prochaine saison. Je suis très tenté par l'aventure. Je suis sûr que Stéphane, sur le bord de la route, tout le monde s'arrête. C'est ça. Mais si ! Et puis, l'anglais, c'est son truc. Donc, ça tombe bien. L'anglais, c'est mon truc. En tout cas, on retrouve Pékin Express ce soir et on va parler de ce qu'on retrouve demain, toujours dirigé par Stéphane Rontenberg. Après les fois, on le réconfort. Voilà. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. A tout de suite. À la bonne heure sur RTL. Stéphane Barne jusqu'à 12h30. RTL. À la bonne heure. Stéphane Barne. Et là, vous avez reconnu le générique de Top Chef. C'est Marc-Poté sur M6. Nouvel épisode. Alors, Stéphane, vous êtes entouré de Michel Saran, Paul Perret, Hélène Darose, Philippe Etchebest. Alors, je crois avoir un scoop. Il faut que vous nous le confirmiez. Oula ! On va apprendre à confectionner une assiette de cucurbitacée. C'est vrai. Les gens vont apprendre à le dire, ce qui n'est pas simple, et ensuite la faire. Oui. Vous connaissez les courges, vous nous l'avez dit. C'est ma spécialité avec le zapping, vous le savez. Alors ? Stéphane Rontenberg, c'est ça ? L'épisode de mercredi, c'est le fameux qui peut battre Philippe Etchebest. Alors, Philippe Etchebest, de temps en temps, accepte non seulement de donner des conseils aux candidats, mais de descendre dans l'arène et effectivement de les affronter. Ce qui n'est pas évident parce que ce sont des jeunes candidats qui sont très très bons et qui peuvent effectivement le battre. Mais il accepte le challenge, c'est quelqu'un qui aime ça. Et puis effectivement, Top Chef, vous savez, c'est ce fameux grand concours de cuisine. On essaye de chercher les talents de demain. Donc voilà, ça fait partie de notre quête. En tout cas, la saison se déroule normalement. Il y a beaucoup d'épisodes tournés d'avance. Je crois, Éric, que dans On refait la télé, samedi, Nicolas Taverneau a confirmé qu'il espérait pouvoir terminer la saison, n'est-ce pas ? Oui, ce qui pose une autre question, Stéphane Rottenberg. Tous les épisodes ont été tournés si c'était reporté. Quelle serait la raison ? C'est la post-production, le montage qui n'est pas encore terminé ? Oui, En fait, on a terminé avant la fin de l'année, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le vrai challenge, c'est effectivement la post-production, donc le montage. Et là, en revanche, on est en cours. Alors, j'enregistre ma voix sur des commentaires sur mon iPhone, ce que je fais là, sur mon téléphone. Et c'est vrai que les monteurs étaient réunis dans une grande bande montage. Et là, maintenant, les monteurs travaillent de chez eux. On a amené des bandes montage chez eux, donc c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, il y a une quinzaine de personnes qui montent en même temps un épisode, donc c'est très compliqué. On est limite. Là, j'ai mixé, donc j'ai posé ma voix sur l'épisode 7, donc ça veut dire on n'a même plus dix jours d'avance. Donc, on est vraiment limite. Mais ça devrait tenir quand même ? Ça va tenir, ça va tenir. Oui, oui, oui. C'est en plus tendu, mais ça va tenir. Ils vont cuisiner plus vite, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas évident, mais c'est vrai, c'est en jeu. Mais je crois que la plupart des émissions en cours de production ont ce problème-là. Alors, la télévision, il y a des records d'audience en ce moment, mais c'est vrai que derrière, la fabrication, ce n'est pas évident. Il faut courir après. J'ai une dernière question, Stéphane Rottenberg. Philippe Etchebest, confiné, ça ne doit pas être facile. Vous l'aidez un peu, vous l'appelez. Moi, j'ai des infos me disant qu'il est dans sa ferme d'une vénitude totale à gratter la couenne de ses animaux. Mais à vous de vérifier si c'est vrai. On va l'appeler pour vérifier. C'est une gratte la couenne. On va lui demander. En tout cas, merci Stéphane d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Je rappelle, ce soir, sur M6, il y a Pékin Express la demi-finale. Et puis, mercredi, on vous retrouve sur M6 pour un nouvel épisode de Top Chef. Voilà, vous vous occupez pendant ce confinement à ce que je vois. Vous restez ? Il bosse dur apparemment. Voilà. C'est ça. Vous faites un peu la cuisine au moins ? Non, je n'ai pas ce talent. Moi, je sais manger, mais je ne sais pas cuisiner. Mais j'assure, j'assure. Je sors mes rations sur Vite Pékin Express. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci Eric. Merci à vous deux, Lido Stéphane. Parfait. Merci. Je vous retrouve demain, chers auditeurs d'Alabonneur. Toujours pour notre horaire de confinement, 11h30, midi 30. Bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est midi et nuit.